Bonjour à tous, c'est Pauline Rouillet et vous êtes bien sur la chaîne du site de l'Effet Domino. Et cette semaine, on va parler de chauve-souris. Pas de l'homme chauve-souris alias Batman, non. Mais d'un autre mammifère volant, bien plus petit, bien plus léger, 30 grammes et bien plus poilu. Et pour en parler, j'ai interviewé Laurent Tillon, un passionné de la nature, chargé de mission en biodiversité à l'ONF, l'Office National des Forêts, spécialiste des chiroptères, c'est-à-dire des chauves-souris, et qui siège au Conseil National de Protection de la Nature. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner et pour ceux qui le sont déjà, merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous retrouve tout de suite, après générique, dans la forêt de Rambouillet avec Laurent Tillon. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis Laurent Tillon, je travaille à l'Office National des Forêts et je suis chargé de mission Faune Biodiversité. Mon travail consiste à inventorier la biodiversité forestière, coordonner des actions d'inventaire et en même temps comprendre les interactions entre la forêt et les espèces dans un contexte d'exploitation forestière. Chaque forestier a une spécialisation, la mienne c'est les chauves-souris. Pourquoi ? Parce que c'est des animaux qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire et qui sont de très bons bio-indicateurs. Et à partir des espèces qu'on rencontre en forêt, on est capable de dresser un état de santé du milieu forestier. En fait, la noctule commune est une des plus grandes chauves-souris qu'on ait en Europe. Elle ne fait pourtant que 30 grammes, donc elle n'est pas si énorme que ça. Mais c'est quand même une espèce qui est prédatrice, notamment des insectes et de certains insectes qui peuvent être ravageurs des forêts. Notamment le hanneton qui, il y a quelques années, disparaissait des campagnes. Aujourd'hui, on commence à le revoir dans certaines forêts et on sait que la noctule commune joue un rôle de régulation de ces insectes, dont les larves peuvent manger les racines des chênes, même adultes, et dont les adultes, au printemps, mangent les feuilles des chênes. Les chauves-souris contrôlent les insectes pouvant ravager les forêts. Le problème de la noctule commune aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, on a observé qu'il y avait des colonies de cette espèce qui était progressivement en train de disparaître. C'est une espèce qui vit en groupe de femelles, donc qui compose des colonies de quelques dizaines à plusieurs centaines d'individus, parfois dans un même arbre, dans une même loge. Elle-même n'est pas capable de créer son habitat. Elle réutilise les loges que des oiseaux forestiers, les piques, comme le fameux Woody Woodpecker qui a bercé notre enfance avec son tambourinage sur les arbres. On a aussi des espèces de piques en Europe qui sont capables de forer des trous dans les arbres, dans lesquels après ils vont nicher. Derrière les piques, tout un tas d'espèces viennent réexploiter ces habitats, notamment les chauves-souris et parmi elles, la noctule commune. Donc la noctule commune se réunit dans ces loges, il reste généralement plusieurs mois. Elles y font leurs petits, elles les élèvent, puis après on passe à la période d'émancipation. Et enfin à l'automne, les animaux quittent la loge pour migrer en particulier vers le sud de l'Europe, notamment en Espagne. Le problème qu'on a constaté, c'est que même sur des espaces qu'on avait protégés, qu'on avait classés en réserve biologique, donc des espaces sur lesquels il n'y a absolument aucune intervention sylvicole et où l'ensemble de la forêt est dédié à la biodiversité, on observait et on avait comptabilisé des colonies de noctule commune qui aujourd'hui ont totalement disparu dans certaines forêts. Notamment en forêt de Rambouillet, depuis 10 ans, on a perdu à l'échelle européenne 50%, la moitié de l'ensemble des populations de noctule commune. On a en Europe un fort développement éolien pour un intérêt évident, le remplacement des énergies fossiles ou des énergies non renouvelables par des énergies renouvelables. On ne peut pas être contre. Le constat qu'on a pu faire autour de ces parcs éoliens a été relativement alarmant. Pour ne citer qu'un exemple, on m'a rapporté des données qui sont issues de parcs de grandes plaines agricoles, où on sait qu'il n'y a pas d'arbres, où on sait qu'il n'y a pas forcément de noctule commune qui vit en colonie. Pour autant, on a constaté en particulier à l'automne des fortes mortalités de noctules communes. On a parfois jusqu'à 90 chauves-souris trouvées mortes sur des parcs éoliens où les premiers arbres sont à plus de 10 km. Pour deux raisons. La première, c'est parce que les chauves-souris peuvent migrer, en particulier à l'automne, et que pendant les passages migratoires, elles peuvent traverser des grandes zones agricoles pour rejoindre les sites d'hibernation, qui peuvent être jusqu'à 2000 km. L'Espagne, pour les noctules communes qui sont dans la moitié nord de la France. Donc, elles traversent les zones de présence des éoliennes qu'elles savent détecter, mais les éoliennes sont enclenchées et commencent à tourner à partir de 15 km heure de vitesse de vent, et s'arrêtent au-delà de 90 km heure, parce qu'après, il y a un risque de destruction de l'éolienne elle-même. Mais les chauves-souris volent jusqu'à 50 km heure de vitesse de vent. Donc, entre 15 et 50 km heure de vitesse de vent, on peut avoir des animaux qui sont amenés à voler alors que les éoliennes tournent. La noctule commune continue encore à voler. Et à 50 km heure, à la vitesse limite à laquelle elles continuent encore à être dans nos ciels, les éoliennes, qui ont 90 mètres de longueur de pâle, peuvent tourner avec une vitesse de rotation en bout de pâle qui atteint près de 300 km heure. La pression de l'air est telle que pour ces animaux de petite taille, dont le rythme cardiaque en pleine activité de vol et de recherche de proie, elles doivent à certains moments poursuivre les insectes, leurs pulsations cardiaques peuvent monter à 800 pulsations à la minute. Autrement dit, quand elles passent à moins de 10 mètres d'une pâle, la compression de l'air est telle que ce sont les viscères qui implosent. Donc, les chauves-souris, quand elles meurent à cause des éoliennes, dans la majeure partie des cas, ce n'est pas à cause d'une collision, parce qu'elles les ont vues, mais parce qu'elles les ont utilisées comme points de repère, et qu'en passant près du mât, elles se font happer par le courant d'air, et du coup, l'ensemble du corps implose à l'intérieur, et donc elles meurent, et on les retrouve au pied des éoliennes. Et aujourd'hui, quand j'annonçais, par exemple, pour un parc de 6 éoliennes, jusqu'à 90 chauves-souris retrouvées mortes, un tiers sont des noctules, principalement deux espèces, la noctule commune et la noctule de l'Essler. Parmi les intérêts présentés par les chauves-souris, la noctule commune a un intérêt parce qu'elle régule des insectes, comme je le disais, notamment le hanneton, qui mange les racines et les feuilles des arbres. On commence à observer depuis quelques années des dizaines, voire des centaines d'hectares dans certaines forêts qui sont en train de mourir complètement, simplement parce que les hannetons les dévorent tellement que les chaises n'ont plus la capacité de résister. On a d'autres espèces, prenons le cas de la pipistrelle commune, la fameuse petite chauve-souris qu'on trouve notamment dans les maisons, d'ailleurs les volets, qui ne fait que 5 grammes. C'est la taille d'un pouce. Pipistrelle mange entre 600 et 1000 moustiques par nuit. Plus d'un tiers des chauve-souris qu'on trouve au pied des éoliennes sont des pipistrelles communes. Donc à terme, on peut très bien s'attendre à ce que l'impact des éoliennes soit tellement fort qu'on commence à en ressentir les effets aussi dans notre quotidien. Il y a des solutions ? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer ? Il existe des solutions. Il y a deux types de solutions techniques qui peuvent être adoptées très vite. Ça ne dépendra qu'une décision politique. Donc ça peut très vite être réglé. La première solution, c'est d'accepter une perte de rentabilité sur les éoliennes qui sont mises en place. Il est tout à fait possible sur les éoliennes à pâles qu'on a aujourd'hui dans nos paysages de demander à l'opérateur de réguler ces éoliennes pour leur éviter de tourner en deçà d'une certaine vitesse de vent. Donc si on empêchait les éoliennes de se déclencher en dessous de 50 km heure, on réglerait le problème, puisque au date de 50 km heure, il n'y a plus un oiseau, plus une chauve-souris qui vole. La deuxième solution, c'est que pour l'instant, techniquement et technologiquement, on n'a misé que sur les éoliennes à pâles. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus rentables. Mais il existe plein d'autres technologies qui utilisent le vent aussi pour produire aussi de l'énergie électrique. Il y a un premier système qui a été mis en place, c'est des petits plateaux qui font 30 à 40 cm de hauteur qui sont mises sur le bord des routes, notamment en Belgique, avec le passage des voitures qui entraînent la rotation de ces palettes. Et c'est la rotation de ces palettes qui entraîne la production d'électricité. Et puis il y a d'autres systèmes, des grandes colonnes, exactement comme les mâts des éoliennes actuelles, sauf qu'au lieu d'avoir des pâles, au bout, il y a juste un trou, une entrée par laquelle le vent peut s'engouffrer et il ressort par en bas, mais en traversant, tout un dispositif avec des hélices qui, à cause du mouvement de l'air à l'intérieur, tourne et ainsi produit aussi de l'électricité. Il existe aussi un dernier système développé récemment par les Espagnols qui consiste à avoir un mât autour duquel il y a une sorte d'enveloppe qui est reliée au mât avec des ressorts. Et le vent fait bouger cette enveloppe qui entraîne des mouvements du ressort et tout mouvement entraîne production d'énergie. Cette énergie-là est récupérée pour produire d'électricité sans affecter du tout la faune volante. Et pour l'instant, on est dans une impasse. Et tant qu'il n'y aura pas une décision politique qui vise à intégrer une perte de rentabilité possible dans le développement éolien en France, du coup, on restera dans cette impasse-là. Alors qu'en fait, si on développait ce type d'énergie, on pourrait les installer partout. On pourrait même les installer en ville. Aujourd'hui, on ne les installe pas en ville pour des raisons évidentes de sécurité. Mais si vous avez juste un mât qui dépasse de 10 mètres d'un immeuble et qui est collé à l'immeuble, le vent peut s'engouffrer dedans. Il n'y aura absolument aucun problème de santé publique, un problème de risque de chute et donc de sécurité des personnes. Donc on a des solutions. Donc on a des solutions. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci Laurent pour ton témoignage limpide et encourageant quant à la préservation de la noctule commune, de la pipistrelle et de bien d'autres espèces de chauves-souris. Malheureusement, selon les dernières estimations, sur la période 2006-2019, le nombre de noctules communes a diminué de 88%, ce qui est catastrophique. On l'a vu dans le reportage, la principale cause est le développement du parc éolien à Pâle. Mais indirectement aussi, l'usage des pesticides ingérés par les insectes dont se nourrissent les chauves-souris. Or, les chauves-souris participent à la préservation des forêts puisqu'elles se nourrissent des insectes ravageurs. Laurent Tillon est également auteur. Il a écrit un magnifique ouvrage « Et si on écoutait la nature » qui a reçu le prix de la biodiversité en 2018. Cette lecture nous transporte à ses côtés dans la nature. Je vous le recommande fortement. D'ici là, prenez soin des chauves-souris, le monde d'après, c'est nous qui le construisons par nos manières d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada